La hausse brutale du nombre de cas de Covid-19 fait peser les risques de ralentissement de la croissance européenne durant l'hiver. Heureusement, le nombre de décès est pour le moment bien moindre que lors des vagues de contamination précédentes, mais l'augmentation rapide du nombre de cas contraint les pouvoirs publics à mettre en place de nouvelles restrictions. Les nouvelles mesures prises jusqu'à présent sont pour l'essentiel circonscrites aux régions les plus durement touchées et sont souvent ciblées afin d'encourager la vaccination. Les admissions à l'hôpital restent globalement en deçà de ce qui avait été observé lors des pics précédents. Pour autant, de nouvelles restrictions de déplacement ne peuvent être exclues à l'approche de l'hiver. Notre scénario de base prévoit que l'impact sur l'activité soit plus gérable que l'hiver dernier, principalement grâce à des niveaux d'immunité plus élevés, bien que l'arrivée de nouveaux variants reste incertaine. Les répercussions sur l'inflation sont moins évidentes. De nouvelles restrictions contribueraient à alléger les tensions sur les prix dans les secteurs des services sensibles au Covid-19, mais elles pourraient accroître les tensions sur les prix, les biens déjà élevés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada